Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire le cours qui introduit la loi binomiale. Alors cette loi binomiale c'est pas évident, donc si vous avez loupé le début ou si vous n'avez pas trop compris, c'est peut-être une occasion de rattraper. Alors, on va prendre l'exemple qu'on va étudier longuement. Donc mon exemple il est simple, je prends, je considère un stock infini de stylos rouges. Alors le stock infini, ça c'est mathématique, en réalité il suffit d'avoir un grand nombre de stylos, 100, 200, 200 000, ça dépendra de combien on prend de stylos à l'intérieur, donc on va considérer un stock très grand, assez grand, pour que à l'intérieur vous ayez toujours une proportion de 60% de rouge et 40% de bleu. Et on va prendre au hasard un stylo, on va étudier entièrement toute cette épreuve, et ensuite on prendra deux stylos, puis trois, puis quatre, jusqu'à ce que se dégage une formule, jusqu'à qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Alors première étape, et bien on va prendre au hasard un stylo, un seul. Donc étape 1, prenons au hasard un stylo. Alors là, si on doit dresser l'arbre de probabilité de cette expérience, c'est donc un arbre ici avec deux branches, deux issues, une issue où on a pris le stylo rouge, et une issue où on a pris le stylo bleu. Alors la probabilité d'avoir le rouge, on a dit que c'était 60%, donc c'est 0,6, et donc pour le bleu, c'est 0,4. Et on va introduire une variable aléatoire, grand X, qui va compter le nombre de styles rouges qu'on aura pris. Et bien, X peut prendre deux valeurs, les valeurs 0 et 1. D'accord ? La probabilité que X soit égale à 0, c'est donc la probabilité d'avoir pioché aucun stylo rouge, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pioché le bleu. Donc c'est ici, 0,4. Et la probabilité d'avoir X égale à 1, c'est donc dans l'arbre, la probabilité d'avoir pris la branche rouge, c'est-à-dire la branche avec un 0,6. Donc probabilité de rouge égale 0,6. Donc, la loi de probabilité est très simple. C'est donc, si on doit mettre ça sous forme d'un petit tableau, vous voyez, les lois de probabilité en général, on les présente comme ça, avec X égale K. Ici, P de X égale K, et K représentera tous les entiers qu'on va écrire dans la première ligne. Donc, vous aurez ici K égale 0, et K égale 1. Et on vient de trouver ici, donc 0,4 et 0,6. Alors, dans le cours, quand on fait comme ça une épreuve où il y a uniquement deux issues, on dit que c'est une épreuve de Bernoulli. Donc ça, c'est très important. Comme il y a deux issues, on parle d'une épreuve de Bernoulli. Bernoulli, d'ailleurs. Une épreuve de Bernoulli. Et comme on étudie le nombre de stylos rouges, eh bien, on parlera de succès pour le rouge et d'échec pour le bleu. Ça veut dire qu'ici, on peut, quand je parlerai de probabilité de succès, eh bien, ça sera la probabilité d'un rouge, ça sera 0,6. Et l'échec, donc ça sera un E, ça sera la probabilité du bleu. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de mettre plein de lettres. Parce qu'après, une fois qu'on aura bien compris le problème avec les rouges et les bleus, on pourra comme ça adapter ce problème à des choix d'objets parmi des stocks, on voit des choix de personnes parmi des populations. Et comme ça, on parlera de succès et d'échec pour pouvoir modéliser en gardant un modèle qui est toujours le même. Alors voilà, pour l'étape 1, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Alors, vous avez compris, l'étape 2, eh bien, c'est maintenant, prenons au hasard successivement deux stylos. Donc, prenons au hasard successivement deux stylos. Alors, comment on pourrait schématiser ça avec un arbre ? Donc, eh bien, vous prenez votre premier stylo, vous aurez soit un rouge, soit un bleu. Et ensuite, vous prenez un deuxième stylo, soit un deuxième rouge, ensuite un bleu, un rouge et un bleu. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme probabilité dans l'arbre ? Ici, premier stylo, 0,6, 0,4. Ensuite, on va repiocher un deuxième stylo. Alors, ici, on pourrait supposer qu'on n'a plus 0,6 parce qu'on a déjà pris un rouge, mais comme on a un stock infini, on a dit qu'il y a toujours 60% de rouge. Et donc, ici, vous aurez encore ce 0,6 et ce 0,4, ce 0,6 et ce 0,4. Donc, si vous remarquez, eh bien, le schéma qu'on avait au départ, ici, l'arbre qui représentait ma fameuse épreuve de Bernoulli, eh bien, on la retrouve ici trois fois. Vous voyez, une fois au début, une fois là et une fois là. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire la même loi de probabilité. Alors, x, il peut prendre combien de valeur ici ? Donc, x peut prendre trois valeurs. Ça veut dire, soit vous n'avez aucun stylo rouge, soit un stylo rouge, soit deux stylo rouges. Et on va regarder un petit peu dans l'arbre. Alors, qu'est la probabilité d'avoir aucun stylo rouge ? Eh bien, dans l'arbre, ça va correspondre au chemin bleu-bleu, que je vais appeler B-B. Et pour ça, eh bien, produit, principe multiplicatif, on aura 0,4 au carré. Jusque là, rien de compliqué. Ok. Maintenant, probabilité d'avoir, eh bien, un stylo rouge et donc un bleu. C'est donc, dans l'arbre, deux types de chemins. Vous voyez, c'est les chemins qui commencent par R et qui finissent par B. Alors, je vais les mettre en couleur, que vous le voyez bien. Donc, vous avez rouge, bleu, et vous aurez bleu, rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux chemins ? Alors, déjà, je vais les écrire comme ça. Déjà, il y en a deux. Deux chemins qui nous intéressent parce qu'il y a deux façons de placer le R, soit au début, soit en deuxième. Et ensuite, les probabilités de chacun des chemins, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, à chaque fois, vous allez emprunter, pour le premier, 0,6 fois 0,4. Et pour le deuxième, 0,4 fois 0,6. Donc, vous avez les deux chemins ici qui ont la même probabilité. Donc, le résultat sera deux fois 0,6 fois 0,4. C'est donc deux fois 0,24, donc 0,48. Maintenant, P de X égale 2. Donc, dans l'arbre, c'est le chemin RR. Alors, ça, c'est facile. C'est similaire au chemin BB, sauf que vous allez emprunter deux fois la branche R. Donc, 0,6 fois 0,6. Donc, 0,6 au carré, ce qui fera 0,36. Donc, la loi de probabilité, vous voyez, ça sera donc une loi ici 0,16, 0,48 et ici 0,36. Alors, on va noter ça et on va passer tout de suite à l'étape 3. Prenons au hasard trois stylos. Alors, l'arbre, par rapport à celui d'avant, il va être plus grand. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mes deux premiers stylos. Et maintenant, je dois rajouter à l'arbre précédent, eh bien, un troisième choix. Donc, encore rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu et rouge, bleu. Alors, si vous remarquez, à chaque fois, le nombre de chemins à la fin, ici, le nombre d'issues est multiplié par 2. Donc, au départ, on en avait 2, ici 4 et maintenant, on a 8 choix. Donc, ça va vite être un arbre très difficile à faire. Donc, il va falloir commencer à ne pas tout marquer dans l'arbre. Ce que vous devez déjà avoir compris, première étape, à chaque fois, vous avez les branches R, qui sont des branches avec 0,6. Donc, ici, je mets 0,6, mais c'est sous-entendu maintenant. Dès que vous voyez un chemin avec un R, ici, eh bien, vous aurez 0,6. Probabilité de 0,6 d'empreinte. Et dès que vous aurez un chemin avec un B, eh bien, vous aurez une probabilité de 0,4. C'est pour ça que ce que j'ai encadré ici est très important. Donc, l'épreuve de Bernoulli, ici, va commencer à être très importante. Donc, l'étape 2, qu'est-ce que c'était ? C'était la répétition de 2 épreuves. On prenait 2 stylos successivement. Ici, ça va être la répétition de 3 épreuves. En mathématiques, on va parler d'un schéma de Bernoulli d'ordre 3. Donc, ici, on parle d'un schéma de Bernoulli d'ordre 3. Donc, tout à l'heure, c'était d'ordre 2. Maintenant, d'ordre 3. Et vous avez remarqué, on le répète de façon exactement identique et indépendante. Indépendante, ça veut dire que le choix d'un stylo ne dépend pas des stylos que vous avez piochés juste avant. Donc, dans l'arbre, vous pouvez remarquer exactement à chaque fois, je le dis et je le répète, les branches qui mènent à des R sont des branches à 0,6 et les branches qui mènent à des B sont des branches à 0,4. Maintenant, la variable grand X, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur ? Donc, ici, grand X prend cette fois-ci 4 valeurs. 0, stylo rouge, 1 stylo rouge, 2 stylo rouges et 3 stylo rouges. Voilà, ce qui nous fait, vous voyez, 4 calculs à faire. On va essayer de commencer à chercher un modèle, une formule qui sort. Alors, la probabilité que X soit égal à 0, ça c'est très simple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire bien avant la loi binomiale, en tout cas bien avant ce chapitre, parce que P de X égale 0, c'est quand on n'emprunte que des chemins B. Ça veut dire que vous avez emprunté un chemin, il y a un chemin qui vous intéresse, et ce chemin, eh bien, vous avez un chemin avec 0,4, que vous avez emprunté 3 fois, donc 0,4 au cube. Pour P de X égale 3, c'est exactement le même raisonnement, sauf que vous avez emprunté le chemin qui ne contient que des R, c'est-à-dire le chemin du haut. C'est donc un chemin qui nous intéresse, qui a une probabilité de 0,6 au cube. Alors, les calculs ne m'intéressent pas, donc on va laisser vraiment les puissances, et ici le nombre de chemins. Alors, P de X égale 1. Ça veut dire que vous avez donc à chercher dans cet arbre, qui commence à être grand, tous les chemins qui contiennent 1B et 2R. Pardon, 1R et 2B. 1R et 2B, ça veut dire que vous devez bien chercher tous les mots de 1, 2, 3 lettres qui s'écrivent avec 1R et 2B. Alors, combien il y en a ? Eh bien, il suffit de placer le R, donc il faut choisir une case parmi les 3 et mettre le R. Donc, il y a le nombre qui nous intéresse, c'est le nombre de choisir une case parmi 3. En mathématiques, on écrira ce nombre 1 parmi 3. Alors, c'est une sorte de vecteur, mais ça se lit 1 parmi 3. Et 1 parmi 3, eh bien, vous avez combien ? 3 choix. Donc, 1 parmi 3, ici, on en fera 3. Donc là, on aura donc 3 chemins qui nous intéressent. Alors, pour débuter, je vais quand même vous donner le nom de ces chemins. Alors, eh bien, soit c'est R, B, B, ou alors B, R, B, ou alors B, B, R. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, chacun de ces chemins a la même probabilité. Je vais faire la probabilité du premier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a rencontré une branche R, donc 0,6, et deux branches B, donc 0,4 au carré. Et donc, notre résultat, ici, vous voyez, ça sera donc 3 fois cette probabilité, donc 3 fois 0,6 fois 0,4 au carré. Et maintenant, eh bien, on va essayer de faire P2X égale 2. Alors, P2X égale 2, ça correspond à deux stylos rouges. Donc, vous cherchez à voir des chemins qui contiennent deux fois la lettre R et un B. Cela dans n'importe quelle ordre. Donc, eh bien, vous allez devoir placer sur vos trois étapes les deux stylos rouges. Donc, il faut trouver le nombre de façons de placer deux objets parmi trois. Deux R parmi trois cases. Ça, en mathématiques, on notera ça. Deux parmi trois, de la même façon qu'on a noté tout à l'heure. Je le répète, un parmi trois. Et donc, ici, on aura deux parmi trois chemins qui nous intéressent. Alors, deux parmi trois, on calquera juste ensuite. Et donc, ces chemins, eh bien, c'est lesquels ? Eh bien, vous pouvez mettre les deux R en premier, ou les R, comme ceci, RBR, ou alors les R en deuxième et troisième position. Vous avez donc trois chemins, ça veut dire que deux parmi trois, c'est trois. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure, que un parmi trois. Alors, trois fois quoi ? Eh bien, la probabilité des chemins qui contiennent deux R et un B, eh bien, c'est des chemins pour lesquels, par exemple, je prends le premier. Vous aurez rencontré le 0,6 à deux reprises. Donc, 0,6 au carré et le B à une reprise. Donc, vous avez ici 0,6 au carré fois 0,4. Vous voyez, donc, c'est une formule qui se passe en deux temps. Premièrement, on va compter le nombre de chemins qui nous intéresse. Et ça, ça sera avec des lettres et des mots. Et ensuite, la probabilité d'un seul de ces chemins, qui sera des puissances de 0,6 et de 0,4 à chaque fois. P de x égale 3, vous voyez, on l'a déjà fait. Donc là, l'exercice, en tout cas, pour trois stylos, on a tout fait. Et maintenant, ça va devenir intéressant, parce qu'on va essayer, donc, de faire quatre stylos. Alors, l'étape 4, on prend donc quatre stylos au hasard successivement. X peut donc prendre cinq valeurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 stylos rouges. Et là, vous voyez, j'ai complété l'art précédent en mettant les branches ici en rose. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au départ, on avait deux branches dans notre épreuve de Bernoulli. Ensuite, on avait un schéma de Bernoulli d'ordre 2, donc on avait quatre issues. Ensuite, un schéma d'ordre 3, huit issues. Et maintenant, on multiplie encore par deux. Vous avez 16, ici, branches à la fin que j'ai rajoutées. Vous voyez, ça devient long, donc il va falloir commencer à essayer d'imaginer. En tout cas, à l'étape 5, on ne fera plus l'arbre. On essaiera de généraliser ce qu'on vient de faire ici. Alors, on a donc cinq probabilités à calculer. P de x égale 0, P de x égale 1, etc. jusqu'à 4. Alors, P de x égale 0, ça consiste à quoi ? Ça consiste à chercher les chemins qui ne contiennent aucun chemin rouge, c'est-à-dire 4 chemins bleus. Donc, vous allez avoir un chemin seulement qui vous intéresse, c'est le chemin en bas. Celui-là, c'est le plus facile à voir, B, 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 B. Et vous avez emprunté quatre fois une branche avec une probabilité de 0,4. C'est-à-dire, vous avez 0,4 puissance 4. On ne va pas calculer, on va rester comme ça. Maintenant, P de x égale 1. Cette fois-ci, vous devez donc chercher des chemins qui contiennent une fois seulement la lettre R et trois fois la lettre B. Ça veut dire que ça consiste à trouver le nombre de façons de mettre un R sur quatre cases. Et ça, on va appeler ça 1 parmi 4. Et ensuite, on ne multipliera pas la probabilité d'un chemin, c'est-à-dire la probabilité du chemin le plus représentatif rouge, bleu, bleu, bleu. Et rouge, bleu, 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 mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un 0,6 que vous avez emprunté une fois et un 0,4 que vous avez emprunté trois fois. P de x égale à 2 maintenant. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, au lieu d'avoir un rouge et trois bleus, vous aurez tout simplement, on va effacer, pour bien que vous compreniez, il va falloir essayer de faire des mots avec, en tout cas des chemins, avec deux rouges et deux bleus. Et ça, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir choisir deux cases parmi quatre. Et donc ça, le nombre de choix de deux cases parmi quatre en maths, avant d'apprendre à le calculer, on le note deux parmi quatre. Une sorte de vecteur, je répète. Et donc, on va multiplier par quoi ? La priorité d'un chemin qui contient deux r et deux bleus, deux rouges et deux bleus, ça sera donc 0,6 au carré, fois 0,4 au carré. On continue. J'espère que vous commencez à avoir une petite formule qui sort. P de x égale 3. On va donc non plus avoir deux rouges et deux bleus, mais trois rouges et un bleu. Donc, il faudra choisir trois cases parmi les quatre dans lesquelles vous allez mettre vos rouges. Donc, ici, vous aurez trois parmi quatre, fois 0,6 au cube, puisque vous avez trois fois emprunté un chemin à rouge. Et ensuite, 0,4 puissance 1. Et dernier, P de x égale 4. Vous avez donc à placer quatre rouges sur quatre cases. Donc, il faut choisir quatre cases parmi quatre, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un choix. Et ensuite, vous aurez emprunté quatre fois une branche à 0,6. Et vous n'aurez emprunté aucune fois, c'est-à-dire 0 fois une branche à 0,4. Et effectivement, 0,4 puissance 0, ça fait 1. Donc, vous retrouvez ici 0,6 puissance 4. C'est exactement le même que P de x égale 0. Sauf que vous empruntez des chemins 0,6 au lieu d'emprunter des chemins à 0,4. Voilà. Et je crois que vous commencez à voir la formule. Vous voyez, elle est en deux parties à chaque fois. Une première partie, je vais prendre celui-là, où on cherche le nombre de chemins qui nous intéressent. Et qu'on transforme en nombre, finalement, de mots, dans lesquels on écrit des rouges et des bleus. Ou plus généralement, ce sera des succès et des échecs. Et ensuite, vous avez des puissances du nombre 0,6 et du nombre 0,4. Sachant qu'un petit truc intéressant à remarquer déjà, c'est que la somme des puissances ici, 3 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 3, 4, 4 et 0. La somme fait toujours 4. Pourquoi ? Parce que ces nombres-là viennent à chaque fois des probabilités que vous mettez les unes à la suite des autres en les multipliant. C'est le principe multiplicatif qui règne sur les arbres. Voilà. Et maintenant, je vous propose, sans faire l'arbre, de faire l'étape numéro 5. C'est-à-dire qu'on prend au hasard 5 stylos. Donc, étape numéro 5. Prenons au hasard 5 stylos. X prend 6 valeurs. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire maintenant les calculs assez vite. Alors, X égale 0. Dans l'arbre, un seul chemin vous intéresse. Et ensuite, vous avez emprunté 0 fois une branche 0,6, puisque vous n'avez pas de rouge. Et par contre, vous avez 5 stylos bleus. Donc, 0,4 puissance 5. P de X égale le nombre de chemins qui vous intéresse. C'est donc une réussite, enfin, un rouge sur 5 prises de stylos. Et ensuite, chacun aura emprunté une fois le 0,6 et 4 fois le 0,4. P de X égale 2, eh bien, c'est donc 2 rouges sur 5 stylos. Et chaque chemin a une probabilité de 0,6 au carré. Les 2 rouges fois 0,4 puissance 3. Les 3 bleus. P de X égale 3. Ça sera donc 3 parmi 5. Fois 0,6, donc ici au cube. Fois 0,4 au carré. Et vous voyez, toujours les remarques que j'ai faites tout à l'heure. On peut, à chaque fois, eh bien, la somme des puissances ici vaut maintenant 5. Et devant, vous trouvez, à chaque fois, ce qu'on appelle combinatoire. Le nombre, ici, de mots qui s'écrivent avec un certain nombre de R. Et ensuite, le dernier, P de X égale 4. Vous voyez, ça sera, donc, à l'avant-dernier, 4 rouges parmi 5 stylos. 0,6 puissance 4, puisque vous avez fait 4 branches rouges et ensuite une branche bleue. Et il nous reste le dernier. Je vais faire juste à côté. P de X égale 5. Là, ça va très vite, puisque vous empruntez à chaque fois une branche 0,6 à la puissance 5. Ça ressemble vraiment à P de X égale 0, vous voyez. Et si vous voulez vraiment mettre 0,4, ça sera 0,4 puissance 0. Voilà. Et maintenant, on est prêt à établir la formule. Étape numéro 6 et dernière étape. Alors, étape N. Prenons au hasard N stylo. N un entier super égal 1. Qu'est-ce qu'on a ? On est ici face à quoi ? C'est une répétition de N épreuve de Bernoulli. Cette fameuse épreuve, ici, avec rouge à 0,6 et bleu à 0,4. Et ici, on a donc, pardon, un schéma. Voilà, répétition de N épreuve de façon, donc, de façon identique et indépendante. Ça, c'est important. Et ça, eh bien, on dit, donc, là, qu'on a un schéma de Bernoulli. J'ai oublié le OU. Voilà, d'ordre, ici, N. Voilà. Et là, quand on a ça, on dit alors que X suit la loi binomiale. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi binomiale, mais suit la loi binomiale. Deux paramètres N. Ça, c'est le nombre de répétitions. Et P, avec P, qui est égale à la probabilité du succès de votre variable antique, c'est-à-dire la probabilité, ici, du rouge. Et donc, ce sera 0,6. Alors, pourquoi on parle de loi ? Parce que, grâce à elle, on va pouvoir donner la loi de probabilité de X, c'est-à-dire la formule qui permet de calculer, pour K, égale 0, jusqu'à N, une formule qui vous permet de calculer P de X égale K. Alors, on veut K, stylo rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Déjà, si on devait dessiner l'arbre, votre arbre, il aurait beaucoup de branches. 2 puissance K. Et donc, il faudrait compter le nombre de chemins qu'ils contiennent. Donc, il faut des chemins avec K fois la lettre R. Et donc, puisqu'on a N étapes, ça serait N moins K fois la lettre B. C'est-à-dire, il faut 4K, stylo rouge, et N moins K, stylo bleu. Ce qui fait que la formule, eh bien, vous allez avoir à compter le nombre de chemins qui vont passer par K, lettre R. Et ça, eh bien, ça ne s'invente pas. En maths, on notera ça K parmi N. Et c'est la machine qui fera les calculs. Et ensuite, on va multiplier par la probabilité 2 d'un chemin qui contient K fois la lettre R et N moins K fois la lettre B. Donc, on aura un 0,6 à la puissance K puisqu'on aura K fois emprunté un chemin avec une probabilité de 0,6 multiplié par un 0,4 à la puissance N moins K. Vous remarquez que la somme des puissances fait encore N. Et donc, il va falloir apprendre cette formule par cœur, évidemment, ce qui changera dans l'exercice. Ça sera ici notre 0,6. Tout dépendra de la probabilité de notre succès dans l'épreuve de Bernoulli. Donc ici, j'ai choisi 0,6 et 0,4. Et vous voyez, en peu d'étapes, on arrive quand même à générer une formule qui va vous servir beaucoup, qu'on va ici encadrer. Il faudra la connaître par cœur. Alors, avant de terminer cette vidéo, petit exemple. Donc, je prends 10 stylos. Quelle est la priorité d'avoir 6 rouges ? Alors ici, votre variable grand X, qu'est-ce qu'elle suit ? Alors, elle suit la loi binomiale, puisqu'on les prend, les stylos, de façon indépendante et identique. On répète, en fait, un schéma d'ordre 10. Ça suit la loi binomiale de paramètres. N égale 10. Et la priorité du succès, elle n'a toujours pas changé. Notre stock de stylos, c'est toujours du 60% de rouge. La formule qu'on vient de voir, eh bien donc, il faut calculer ici, P2X égale 6. On a dit quoi ? Il faut donc placer 6 rouges parmi les 10 tentatives. Et on multipliera par la priorité de chacun de ces chemins. Cette priorité, donc, c'est du 0,6 avec la puissance ici, 6, puisqu'on a pris 6 rouges et 0,4 puissance 4. Alors, avant de finir, vraiment, je vais vous montrer à la machine comment est-ce qu'on calcule ça à la machine. Tout d'abord, avec une casio. Donc, cette touche 6 parmi 10, vous allez la trouver dans Options. Et ces Options, on est en Proba. Donc, on va aller dans Proba. Et elle est cachée ici. NCR, parce que ça s'appelle une combinaison de 6 objets parmi 10. On va donc taper d'abord le 10, c'est-à-dire la valeur de N. Ensuite, on appuie sur NCR et 6. Ça veut dire que l'on trouve 210. Il y a donc 210 façons de choisir 6 objets parmi 10. Vous multiplierez ensuite par 0,6 puissance 6. Et ensuite, on multiplierez par 0,4 puissance 4. Et vous obtiendrez 25, à peu près 25% de chance d'avoir 6 stylos rouges sur 10. Ici, donc, je vais mettre à peu près 25%. Donc, je répète. Après, je vais montrer ça avec une Texas. Et ici, donc ça, ça se lit donc 6 parmi 10. Et ça donne 210. C'est le nombre de choix, par exemple, pour choisir 6 élèves parmi 10, 6 objets parmi 10, 6 jours parmi 10 jours, et etc. Donc, on peut appliquer ça dans plein de choses, dans plein d'endroits différents. Alors, pour ceux qui ont une Texas, ce 6 parmi 10, vous le trouverez dans le menu maths. Ce n'est pas très difficile. Et ça sera dans Proba. C'est pareil. Proba. Et vous avez Combinaison. Donc, vous appuyez sur 3. Et là, sur la nouvelle Texas, vous voyez, les deux cas sont prévus. Donc, vous mettez d'abord le 10. Ensuite, vous mettez le 6. Vous validez. Vous obtenez 210. Et après, vous n'avez plus qu'à rajouter les puissances. Donc, voilà. Notre premier exemple ici. Je vous invite évidemment à voir les vidéos suivantes parce que là, on est loin d'avoir fini. Alors, j'espère que vous avez déjà compris un petit peu comment marchent les formules. Et donc, dans les vidéos qui suivront, je vous apprendrai un petit peu de choses parce que, évidemment, sur ces 6 parmi 10, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, au programme, a priori, de première, il y a très peu. Vous êtes censé les calculer à la machine. Mais vraiment, c'est très riche. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à savoir et des choses intéressantes. Donc, on verra ça plus tard dans les vidéos suivantes. En ce qui concerne les lois binomiales, évidemment, je vous invite à faire beaucoup d'exercices, à voir comment on se sert de la machine parce que la machine, il y a des programmes pour faire ça directement. Il faudra vraiment comprendre qu'à chaque fois, on appliquera la formule et qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Vous voyez, en quelques minutes, on a réussi à la découvrir. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501